Bonjour et bienvenue dans Quelle semaine, chers amis et très chers ennemis, Quelle semaine mauvaise pour la liberté d'expression, à tel point qu'on prend garde aux mots que l'on peut dire. Vous savez que Victor Hugo avait fait un très beau poème, « Prenez garde aux choses que vous dites, tout peut arriver qu'en passant un mot, vous perdite. » Aujourd'hui, pour un mot de trop, on peut se retrouver sous l'air de Macron en garde à vue. Ça va vite, ça va très très vite. Alors les atteintes à la liberté d'expression dans notre pays, de liberté paraît-il, elles sont de plus en plus fréquentes et c'est quand même très très préoccupant. Tout le monde se souvient, bien sûr, de la fameuse commission d'enquête organisée par la France insoumise qui se fait virer du reste de partout où elle veut aller maintenant. Et on a encore dans les yeux le comportement du rapporteur rapportant qui était agressif et qui se prenait par certains moments pour s'injuste avec sa manière autoritaire de conduire les débats. Ce n'était pas, entre nous, un bel exemple pour le respect de la liberté d'expression. Mais revenons à maintenant. Il y a très peu de temps, hier ou avant-hier, je crois, c'était avant-hier, tout va tellement vite aujourd'hui qu'on a du mal à se repérer avec précision dans la folie du temps. Une conférence devait être tenue par Victor Orban, quand même, chef du gouvernement hongrois, et d'autres participants, M. Ferec ou Farah, je ne sais pas comment on prononce, dans une petite commune non loin de Bruxelles, en Belgique. Et voilà que cette réunion a été interdite par le bourgmestre d'une petite ville qui s'appelle Saint-Jos. Le bourgmestre n'a pas encore décidé d'enlever le Saint-Jos. Mais ça pourrait arriver par les temps qui courent. Ce bourgmestre qui s'appelle Émir, Émir c'est vraiment son prénom, ce n'est pas une blague, Kyr, il n'a rien à voir, je le dis pour ceux qui ont un peu de culture historique, avec le chanoine Kyr, qui fut député français et qui siégeait en soutane. Ils n'ont rien à voir, rien à voir, rien à voir, ni dans la façon probable de s'habiller, ni dans la façon probable de penser. Donc Émir Kyr, bourgmestre d'une vieille ville de la périphérie de Bruxelles, a cru bon d'interdire la réunion de cette conférence, où il y avait un chef d'État, au motif que l'ordre public aurait pu être compromis. Bobard. Ensuite, il a quand même précisé qu'il ne voulait absolument pas que l'extrême droite soit la bienvenue, et il a même dit à Eterbig, Beg, je ne sais pas comment on prononce en belge, à Bruxelles, Ville et à Saint-Jos, l'extrême droite n'est pas la bienvenue. En réalité, donc, sa décision, sous couvert d'ordre public, pratiquait une espèce de taquia juridique et visait à empêcher des hommes politiques, hostiles à ses idées extrémistes, de venir s'exprimer. Qui est l'Émir Kyr ? Qui est Émir Kyr, pas l'Émir, qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Qui est Émir Kyr ? Eh bien, c'est un ancien membre du Parti Socialiste, fils d'émigré turc, qui a été éjecté du Parti Socialiste, parce que, d'une part, il avait contesté véhémentement l'existence du génocide arménien, et d'autre part, il avait des accointances avec les fameux loups gris, qui ont été dissous en 2020 en France, et qui appartiennent à l'extrême droite de l'extrême droite turque. Alors, c'est le comble, hein ? Un extrémiste de l'extrême droite turque, enfin, en lien, en amitié avec l'extrême droite turque, est capable d'interdire une réunion au motif que l'extrême droite ne serait pas la bienvenue. Bon, ça, c'est le comble de l'hypocrisie de la tartufferie utilisée par Émir Kyr. Alors, bien évidemment, ça, c'est une atteinte juridique, sous couvert de motifs juridiques, à la liberté d'expression. Mais c'est la Belgique. C'est quand même vraiment angoissant de voir ce qu'est devenue la Belgique, avec sa mollaine-béquisation générale. C'est une image un peu de ce que pourrait être la France dans quelques mois, peut-être une année, deux années, si on n'y prend pas garde. Il y a même eu en Belgique un parti islam qui s'est présenté aux élections avec l'ambition, tenez-vous bien, d'appliquer la charia en Belgique. Son fondateur a été du reste condamné pour sexisme, parce qu'il refusait de serrer la main et de regarder une journaliste, évidemment, femme. Il avait déclaré en 2018 « On va aboutir à un État islamique en Belgique. Je suis pour la charia. C'est un combat qui va prendre des décennies, mais le mouvement est lancé. » Donc ce n'est pas un effet du hasard. Si le maire de cette petite localité belge a décidé d'empêcher Victor Orban et ses amis venus prendre la parole de s'exprimer. Il y a une totalité en Belgique. Régulièrement en Belgique, des bourgmestres interdisent des événements privés, même dans les salles privées. C'est le droit du bourgmestre, du maire. Mais là, il y a eu des réactions quand même. Le chef du gouvernement belge a considéré que cette décision était inacceptable. Le Conseil d'État belge a pris une décision immédiate, rapide, cassant la décision du maire. Donc il y a eu quand même une réaction de la part des autorités belges. Même le Premier ministre britannique a éprouvé le besoin de condamner le comportement de l'émir... Comment il s'appelle ? Kyr, oui, Kyr, comme le chanoine. Kyr, l'émir Kyr, oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La Belgique, c'est... La France, c'est la deuxième capitale de l'Union européenne. On en est là, quoi. Bon, c'est peut-être du reste ce qui a provoqué... Oh non, c'est pas ça qui l'a provoqué, je crois. C'est plutôt la trouille électorale. La réaction de notre Premier ministre qui a décidé de lutter contre la charia. Il serait temps, hein. Il serait temps. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais là, comme il y a le vent du boulet électoral qui souffle, ils ont décidé peut-être de réagir. Mais... Ce qu'ils n'ont pas fait hier, vous croyez vraiment qu'ils vont le faire aujourd'hui ? Ça me paraît absolument improbable. D'autant que tous ceux qui veulent lutter contre la mainmise, l'emprise d'une charia extrémiste sont pourchassés, poursuivis, persécutés. Et c'est pas demain que les choses vont changer. Faisons un petit tour sur la situation en France. La liberté d'expression, il y a peu de temps encore, elle a été bafouée. Rappelez-vous l'affaire Yona. Cette jeune femme qui, parce qu'elle avait brandi une pancarte demandant qu'on expulse les voluoleurs étrangers, elle s'est retrouvée en garde à vue pour 10 heures. Et on a perquisitionné son domicile. Et on a perquisitionné son ordinateur. Bon, c'est quand même pas normal. Alors même qu'elle n'avait commis aucun délit grave, aucun délit qui puisse justifier la garde à vue. Mais aujourd'hui, en France, la garde à vue devient comme une lettre de cachet. Pendant 24 heures, pendant 10 heures, on fout quelqu'un en garde à vue pour un motif qui ne correspond pas aux exigences de la loi. on est donc revenu bien, bien, bien des années en arrière. Il y a un mépris de la loi, un mépris du droit, un mépris du code de procédure pénale. Quand il y a abus du droit, quand il y a abus de la garde à vue, on est vraiment dans l'autoritarisme et dans les atteintes aux libertés. l'affaire Marc-Doyer, ce brave homme qui dénonce les méfaits du vaccin, il s'est retrouvé lui aussi en garde à vue parce qu'ayant le numéro de téléphone de M. Macron, numéro que M. Macron lui-même lui avait donné, il avait pris la peine de lui téléphoner en lui laissant ce message. Je lui ai demandé quand il allait prendre conscience des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Je lui ai demandé s'il attendait que ça le touche lui ou Brigitte. Bon, il n'a pas dit que ça, mais la petite phrase incriminée, est-ce qu'elle vaut vraiment de débarquer à 6h du matin chez un citoyen au demeurant irréprochable pour l'embarquer afin de lui faire subir une garde à vue ? Alors, je confesse qu'il a rajouté, j'espère que tu vas prendre un hypercute par Poutine, il est plus fort que toi, allez, salut. Bon, ça faisait référence, évidemment, à la photo ridicule où l'on voit Macron, Boxing King, montrer des biceps qui ne sont pas les siens. Voilà. Enfin, ça ne justifie pas, à mon avis, une garde à vue. Et le seul éclat que ça peut produire, c'est un éclat de rire. Voilà. On a considéré que ce message constituait une menace. Et le pauvre homme s'est retrouvé en garde à vue. Comme bien d'autres, je vous rappelle qu'un instituteur a été placé en garde à vue et a subi une perquisition pour avoir mis l'effigie de Macron sur une voie ferrée. Bon, c'est pas bien. On est d'accord. je n'approuve pas. Mais de là à placer quelqu'un en garde à vue pour ça, de même qu'un individu de 51 ans a été placé à peau en garde à vue pour avoir, on dit, une parcarte Macronavirus. Bon, on est où là ? À une époque où l'offense au chef de l'État a été supprimée. Il se prend pour Louis XV, Louis XIV, Louis XVI. Qui sait ? La révolte gronde. C'est abusif, franchement. Enfin, quand on fait le tour de toutes ces situations, on se dit qu'il y a des atteintes à la liberté d'expression permanente. Et il y a un malheureux de 77 ans qui a osé dire Macron en tant merde et qui a failli se retrouver en garde à vue. D'après la gendarmerie, il n'a pas été placé en garde à vue en raison de son âge. Oh, attendez. Et même Mélenchon qui a tout fait pour que ses adversaires ne puissent pas s'exprimer, qui nous a empêché de parler, qui nous a empêché d'entrer dans des lycées, dans des collèges, qui a demandé que des librairies ne nous reçoivent pas, qui a tout fait contre la liberté d'expression. Maintenant, c'est lui, par un retour des choses que l'histoire connaît bien, qui est frappé dans sa liberté d'expression. Ça le rend du reste complètement délirant. Il compare tel personnage universitaire de Lille à Eichmann, je crois, ou à je ne sais plus quel personnage du Troisième Reich. Il voit réapparaître Hitler dans le comportement d'un recteur ou d'un personnage important de l'université. qui l'a empêché de parler. Ils ont commencé. Et voilà que maintenant, le piège se referme sur eux. Mais si vous regardez, par exemple, le conseil régional d'Occitanie, vous verrez Mme Delga arracher un micro des mains d'un élu à l'époque du Front National ou du Rassemblement National, M. Crenne, pour l'empêcher de parler. Voilà. Non mais, la gauche porte atteinte aux libertés et après, elle se plaint quand, à son tour, ces libertés sont atteintes. Bon, la liberté d'expression, si on veut qu'elle vive, on la respecte pour tout le monde, à commencer pour ses adversaires. Voilà. sinon, il y a une dégénérescence. Et moi, je suis pour que Mélenchon, tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, parce que c'est clair que s'il tient des propos antisémites, révisionnistes, violents, faisant l'apologie du terrorisme, enfin, c'est comme une infraction, c'est clair qu'il faut le faire taire et le punir. Mais sinon, a priori, on ne peut pas empêcher qui que ce soit, tant qu'il n'a pas enfreint la loi, de s'exprimer. C'est grave. C'est grave. Parce que les mauvaises choses commencent toujours par des atteintes à la liberté d'expression. C'est clair. Alors, est-ce que la liberté d'expression en prend un coup quand l'Archomme rappelle à un chroniqueur que la manière qu'il a de traiter l'information n'est pas convenable ? Ben non. Sauf si le comportement de l'Archomme bien sûr est contestable. Alors, il y en a un qui donne des leçons tout le temps et on a pu dire que c'était le fesseur fessé, c'est Patrick Cohen qui lui passe son temps à donner des leçons de liberté d'expression à tout le monde. Il s'est fait épingler par l'Archomme qui a considéré que les propos qu'il avait tenus au sujet de Thomas, pauvre Thomas à Crépaule, Thomas qu'on oublie du reste, était dénué de précautions oratoires et énoncé sur un mode déclaratif ne satisfaisant pas aux exigences de mesure de rigueur et d'honnêteté. Alors voilà, Cohen qui manque de mesure, de rigueur et d'honnêteté. Alors, ce n'est pas une décision, attention, contre vous, prenne bien, c'est une mise en demeure, une alerte, je ne sais pas quel est le terme exact, enfin, c'est écrit, c'est acté. Voilà, donc, c'est quand même étonnant de voir que même les gens qui se situent, qui se pelotonnent dans l'édredon du camp du bien peuvent aussi faire l'objet d'un rappel à l'ordre parce qu'ils utilisent la liberté d'expression d'une manière abusive parce que ça peut aussi être le cas et il est légitime à ce moment-là qu'il y ait évidemment un rappel à l'ordre. C'est que des drames, on en vit, on en voit, on en subit. Employer le mot vivre pour des drames où l'on meurt, c'est paradoxal, mais tous ces drames que nous voyons, ils font partie, hélas, maintenant, quotidiennement de nos vies. Le drame de Grande-Sainte. À Grande-Sainte, 20 000 habitants, Philippe, un jeune homme de 22 ans pour être précis, animateur en centre social, a été agressé sur un parking de supermarché pour un motif futile par deux mineurs âgés, tenez-vous bien, de 14 et 15 ans. Il a été, ce gamin, fracassé à coups de bêtes de baseball. Il a eu la bouche, les paupières, le nez complètement démoli. Tout ça pour lui voler son téléphone. Tout ça pour lui voler son téléphone. On n'arrive plus à comprendre d'un point de vue criminologique, quelles que soient les analyses répétitives, banales, auxquelles on se livre, cette explosion quasi archaïque de la violence pour des motifs futiles. futiles. Alors Attal essaye de nous faire croire que c'est la faute des parents, qu'il faut être plus sévère, que s'ils ne répondent pas aux convocations du juge, il faudra leur mettre une amende. Non, moi je crois qu'il faut aller plus fort les parents qui ne s'occupent pas de leurs gosses. Eh bien, il ne faut plus qu'ils aient les allocations familiales. C'est tout. C'est quand même fait pour servir la famille. Et c'est vrai qu'il y a un abandon de tous les côtés. Et devant le drame, moi ce qui me préoccupe, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Devant le drame de Grande Sainte, le maire socialiste a tenu des propos qui font quelque part qu'on comprend pourquoi on peut aussi en arriver là. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Et je vous demande votre avis. Nous sommes aujourd'hui sous le choc. Ne cédons pas à la peur ni à l'esprit de vengeance. Continuons à défendre le vivre ensemble. Au moment où c'est le mourir ensemble, il trouve encore le moyen, ce maire, d'utiliser un mot valise, un mot qui n'a plus de sens, un mot d'infirme du langage. Vivre ensemble dans notre ville. continuons à oeuvrer pour l'éducation, mais il n'y a plus d'éducation. Pour la bienveillance, mais il n'y a plus de bienveillance. Pour la fraternité, mais elle est où, la fraternité, dans le corps de Philippe, détérioré, assassiné, mort ? Repose en paix, Philippe. Ah oui, repose en paix, oui. Pendant que nous, on continue avec la guerre, repose en paix. Mais il ajoute, ce maire, je vois des messages de la fachosphère, mais fous-nous la paix avec la fachosphère. Ce n'est pas elle qui a tué Philippe. Ce n'est pas elle qui a 14 et 15 ans. Ce n'est pas elle qui, à coups de bête de baseball, a arraché la bouche, les paupières, le nez. Ce n'est pas elle. Pourquoi tu te défosses sur ce que tu appelles d'une manière abstraite, insaisissable, anonyme, la fachosphère ? Parce que tu as peur de tes responsabilités, parce qu'il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'éducation. Et on en a marre de ces discours qui constituent des impasses, des désertions, des fuites devant le malheur. il faut punir ces jeunes, il faut qu'on ne soit plus à l'abri quand on a 15 ans ou 16 ans, ou 14 ans, pardon, de la sanction. Il faut que les parents responsables soient punis. Il faut arrêter d'ensevelir dans le linceul des mots, des lâches, nos victimes. Allez, chers amis, ne vous découragez pas sur ces propos d'un homme un peu écoeuré. Ne vous découragez pas. Et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On a atteint maintenant la barre des 60 000, ce qui est magnifique. Continuez à nous rejoindre parce qu'on constitue une force, la force des gens qui ont le courage de dire ce que beaucoup ne disent pas. Voilà, et ça c'est une force. Et vous faites partie de cette armée des ombres, des mots, des ombres, de la colère, des ombres, de la vérité. Merci d'être là et on continue, on continue, on ne va pas s'arrêter, on ne lâchera rien. Merci et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour que le glas ne teinte pas.